Notre invité suivant c'est Claude Gissot, Claude Gissot qui est l'entraîneur de l'équipe de France de sport adapté, qui a été championne du monde récemment et qui a eu aussi dans le passé le coach de Jordan, donc ça tombe bien, on voulait l'avoir pour discuter avec lui de son parcours et qu'il nous parle un petit peu de ses compétitions internationales qu'il a discutées avec son équipe. Oui, allô. Allô Claude ? Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger Claude, c'est Ablaï, je suis accompagné de Jordan, bonjour Claude. Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup Claude d'avoir accepté l'invitation, donc comme Jordan te l'a expliqué lorsque vous êtes entretenu, ce qu'on voulait un petit peu c'est discuter avec toi de ton parcours et puis comme vous avez réussi un exploit récemment de devenir champion du monde avec l'équipe de basket adaptée, je voulais que tu nous fasses part de tout ça. On peut commencer peut-être en discutant un petit peu de comment tu es arrivé au basket, est-ce que tu peux nous parler de ça, de tes débuts ? Oui, alors là, comment je suis arrivé au basket, ça, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je devais avoir 14-15 ans, je suis né à Gênes, donc j'étais au rugby et ça ne m'a pas plu beaucoup. C'était des méthodes un petit peu, moi, que je trouvais violentes. Et donc je me suis tourné vers un autre sport parce que je voulais faire du sport collectif et donc je me suis mis au basket, je devais avoir 15 ans et puis ça a duré toute ma vie. Qu'est-ce qui t'a plu dans le basket pour que tu y restes ? Ce jeu est un petit peu assez intelligent quand même où il faut jouer avec les collègues, il faut jouer contre un adversaire qui lui essaie de t'empêcher de jouer et tout ça. Donc tout ça, moi, ça m'a plu et ça m'a plu sans trop de coups, de contacts. C'était surtout analyser un petit peu le jeu de l'autre, chercher des ruses et tout ça plutôt que de la violence. D'accord, donc c'était l'aspect tactique, en fait, qui t'a plu dès le départ. Ah oui, 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 oui. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que joueur ? Ah oui, alors en tant que joueur, moi, j'ai commencé, j'étais donc à Gênes, je jouais en région avec l'Amicale Laïque d'Agen, ça s'appelait à l'époque. C'était une association qui relevait un petit peu de la Fédération des Ovalaïques et donc on était vraiment en concurrence avec les Bleuets d'Agen à l'époque qui était le grand club de la ville. Et donc je jouais, je jouais là, mais j'ai commencé tout jeune et puis j'ai intégré l'équipe première assez rapidement et j'ai connu les épopées fabuleuses dans les Landes où on finissait dans les barrières. Donc j'ai commencé comme ça en tant que joueur. Après, pour le travail, j'ai été obligé de m'expatrier un petit peu en Dordogne. Donc là, j'ai joué sur Coutras qui était à Gironne, mais après à Moulin-Neuf. Voilà, donc j'ai toujours joué en région et puis j'ai fini en tant que joueur, j'ai fini entraîneur-joueur, ça, ça n'a pas été une bonne chose. Enfin, j'expliquerai peut-être, mais ça n'a pas été une bonne chose. J'ai fini entraîneur-joueur à Tresse et là, je me suis vite aperçu que je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai joué en National 3, mais bon, voilà, sporadiquement, mais pas très longtemps parce que, voilà, aussi, après... C'était compliqué de faire les deux. Oui, c'était compliqué parce que, bon, quand tu es coach et tout ça, puis sur le terrain, quand tu n'es pas un phénomène, les mecs, ils s'aperçoivent vite ce que tu dis, mais toi, des fois, tu ne le fais pas. C'est difficile à peu de gérer un groupe comme ça. Mais bon, quand il n'y avait plus que quatre joueurs sur le terrain, je pouvais rentrer à peu de faire le cinquième. Alors, juste avant de revenir à ton parcours, parce que quand tu as parlé de ça, j'ai vu Jordan sourire, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Quand tu as dit que vous terminez dans les barrières, à part de la Tour de Copée des Landes, de quoi tu voulais parler ? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on allait jouer dans les Landes, on avait les cadets de Chalos, on avait Montgaillard, on avait des clubs comme ça où c'était vraiment de la folie. Les gars, je dis, ils nous assassinaient, mais bon, c'était surtout les jeunes qui jouaient en première. Bon, ils n'hésitaient pas, vous foutez un grand coup d'épaule et tout ça, et on allait tomber en touche et tout ça. Sans compter les spectateurs qui, des fois, mettaient des coups de canne quand on passait de prendre la touche. Mais ça, c'était la grande épopée. C'était la grande épopée. Donc, ce n'était pas que des légendes, alors ? Il y en a qui laissaient de traîner la canne, etc. Ah non, avant, je peux témoigner. Je peux témoigner. Ce n'était pas que des légendes, non, loin de là. Bon, il y avait quelques clubs aussi de Dorton qui n'étaient pas mal. Et puis, nous, dans le Lot de Garonne, on était pas mal aussi. On savait rendre la monnaie de la pièce. Et du coup, quand tu as joué à Tresse, tu faisais un premier joueur. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, où tu t'es concentré qu'au coaching ? Oui, 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 j'ai vite arrêté. Je suis allé jouer en équipe 2 à Tresse. Et puis, je suis vraiment... Oui, et puis, comme je préparais le B2 quand j'étais sur Tresse, donc, je me suis vraiment concentré un petit peu sur la fonction d'entraîneur. Et ça m'a plu. Mais bon, après, j'ai coaché Tresse. Et j'allais jouer en région à Montpont ou à Moulin-Neuf. Parce qu'il fallait quand même que je galope. Parce que j'étais jeune, quand même. J'étais jeune diplômé. Et ça me manquait quand même un peu le terrain. Et à quel moment tu t'es consacré seulement au coaching ? Ça a été vers 33, 34 ans. Et c'était à quel niveau ? C'était à Tresse, à National 3. National 3 ? Après, tu as coaché d'autres clubs girondins, il me semble. Tu as coaché à Saint-Médard aussi ? Oui, j'ai coaché Saint-Médard. Après Tresse, d'abord, je suis allé coacher les filles de Labred. D'accord. Qui était aussi à National 3. Et c'est une belle expérience. Parce que bon, c'est pas du tout le même contexte que les garçons. Ça demande beaucoup plus de psychologie. Beaucoup plus... Mais bon, moi j'ai toujours dit, les filles, elles vous rendent des trucs sur le terrain. Beaucoup plus rapidement que les garçons. C'est quand même très valorisant aussi d'entraîner les filles. Et après, je suis parti... Ah non, alors, avant Saint-Médard, je suis parti dans un club que personne ne voulait. Là, ça s'appelait Chanteclerc. C'était le côté garçon. Et il y avait un petit peu un groupe, pas de délinquants, mais de garçons très difficiles. Personne n'arrivait à les coacher. Donc on a dit, Claude Gissot, il est un plus éducateur. Donc il va y arriver, tout ça. Et c'est vrai que là, j'ai eu une bonne expérience de gens difficiles à gérer. Mais bon, avec des qualités exceptionnelles. Donc voilà. Et après, je suis parti sur Saint-Médard à Jeanne. Claude, excuse-moi. Juste avant de passer à Saint-Médard, est-ce que tu peux nous citer certains joueurs que tu as eu à coacher du côté de Chanteclerc ? Ah ben, les frères Bulaire. D'accord. J'ai casé leur tonton. J'avais le tonton dans l'équipe. J'ai casé qui était un ancien policier. Il y avait Belle, le grand Belle de 2 mètres que j'ai amené à Saint-Médard après avec moi. Il y avait Alain Fall. Oui, Alain Fall. Sur la Gironde, tout le monde ne connaît pas. Il y avait, et puis le fils de Benoît. Tu sais, le fils de... Vigneault ? Oui, voilà, Benoît Vigneault qui jouait le bonheur avec nous. D'accord, d'accord. Et Alain Fall, il était comment à cette époque ? Ils étaient un peu difficiles à gérer, mais bon, avec un cœur énorme. Et puis, on s'entraînait, tu connais Bordeaux, on s'entraînait au Grand Parc. Et moi, je ne comprenais pas au début pourquoi, quand il faisait froid, les portes du gymnase étaient toujours ouvertes. Et puis bon, on s'entraînait. Et puis de l'un coup, je les voyais partir en courant dehors. Et ils allaient régler quelques problèmes parce qu'il y en avait qui touchaient les voitures. Donc, moi, je disais, ils ne sont pas très concentrés, mais bon. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment une équipe de copains soudés et tout ça. Mais ils faisaient attention, ils connaissaient bien le quartier. Donc, ils étaient toujours à l'affût, quoi. Alors, j'ai juste envie de te poser une question sur Alan Fall. Après, on revient à toi. Bon, Alan, comme tu le disais, tout le monde le connaît dans les régions. Est-ce qu'à l'époque où tu le coachais, tu voyais déjà en lui de la graine de pro, quoi, entre guillemets ? Parce que tu sais la carrière qu'il a faite derrière. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu me souviens là-dessus ? Moi, quand je l'ai connu, il était tout jeune. Il avait un caractère déplorable, félicitations. Une troche. Mais souvent, moi, je me suis aperçu aussi, durant ma carrière, que vraiment, les bons joueurs, ils ont un caractère quand même assez difficile, quoi. Ils sont durs à gérer. Et Alan, c'était ça. Mais avec un potentiel et puis un génie sur le terrain, voilà. Mais il fallait un petit peu le cadrer, il ne fallait pas qu'il bougeait. Et moi, j'ai pris des risques, avec lui, parce que bon, quand ça ne me plaisait pas, je le mettais sur le banc. En fait, tu me connais. Je le mettais sur le banc et puis il râlait. Mais bon, à force, il a accepté, accepté, accepté. Et quand je suis parti à Saint-Médard-en-Jean, je l'ai amené avec moi, quoi. Je l'ai amené avec moi parce que je lui ai dit, écoute, tu peux jouer à un meilleur niveau qu'en région. Et donc, il est venu jouer à National 3. Et à l'époque, on pouvait monter à National 2 grâce à lui et aux jeunes belles, là, de Fenteclair, qui faisaient 2m02, qui étaient super forts aussi. Et le malheur, c'est que quand moi, Saint-Médard a plus voulu de moi comme ça un jour, parce qu'il y avait des joueurs qui… Je ne leur plaisais pas, sans doute. Et je leur ai dit, surtout dit, je leur ai dit, mais gardez, gardez Alan, quoi. Et ils m'ont dit, non, non, il est ingérable. Il est assez trop dur pour nous. Alors, il a voulu aller à Mérignac. Tu sais, à l'époque, c'était Mazé qui s'occupait de Mérignac. Et Mérignac, il m'a dit, non, non, moi, je suis éducateur, je ne peux pas prendre ce gosse. J'ai dit, mais attends, il est super doué et tout ça. Bon, alors, après, il a fait sa route. On sait qu'il est allé un peu faire des piges un peu à droite à gauche. Mais bon, c'est vraiment… Moi, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai eu à entraîner. Oui, à coacher. Mais difficile, mais bon. Bon, aussi, il y a eu l'Américain qu'on a eu à 13h, une époque, qui était un joueur fabuleux aussi. Bon, c'était un pro, quoi. Donc, c'était quand même quelqu'un qui travaillait comme il faut et tout ça. Mais bon, dans l'amateurisme comme ça, Alan, oui, c'était un des plus forts, moi, je trouve. Mais qu'il fallait cadrer. Mais il acceptait d'être cadré, tu vois, si c'était juste. Si c'était juste, si c'était expliqué. Et puis, les gens que j'avais autour n'ont pas voulu le garder. Dommage. Moi, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. À cette époque, on m'a expliqué qu'en fait, quand ils t'ont remercié, entre guillemets, t'étais un peu le dernier au courant. C'est-à-dire que t'es arrivé à l'entraînement et t'as commencé l'entraînement comme si rien n'était. Et c'est les joueurs qui t'ont dit, attends, Claude, je crois qu'il faudrait que t'ailles parler au président, non ? C'est ça ? Oui, en gros, mais bon, ils ne m'ont pas dit ça au début de l'entraînement. Mais bon, en gros, c'était ça, oui. C'était que, je me souviens, il y avait la clique bénissant et tout ça. Je ne me souviens de ces joueurs-là. Et moi, j'avais dit, bon, oui, il faut quand même changer un petit peu de meneur, patati, patata. Et puis, les dirigeants ont décidé de garder les joueurs et de ne pas garder Jusso. Et c'est vrai que j'ai été averti un peu d'abord par la bande. Mais ça arrive souvent, tu sais. Ça arrive souvent. Quand t'es entraîneur, tu la prends avant l'officialisation du truc. Tu la prends par la bande un peu. C'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est le milieu du sport qui est comme ça. C'est quelque chose qui t'a marqué, ça, négativement, dans ta carrière de coach ? Ce moment-là, précisément ? Oui, ça m'a marqué parce que ça m'est arrivé trois ans plus tard. Trois ans plus tard, parce que après Saint-Méland, je suis parti, j'en avais marre. Donc, près de chez moi, il y avait Saint-Franc de Pradoux. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Voilà. Et Saint-Franc de Pradoux m'a dit, bon, est-ce que tu veux venir entraîner ? J'ai dit, oui, avec plaisir. Ça me manque. Et puis, un petit club comme ça, tu sais, familial, avec la petite soupe après les matchs le samedi. Tout ça, ça me faisait plaisir. Puis avec des jeunes qui n'étaient pas trop mal. Donc, la première année, moi, je les ai pris. On était à ce qu'on appelait l'honneur région. On finit la saison champion d'Aquitaine. Deuxième saison, en promotion d'excellence, on finit champion d'Aquitaine. Bon, voilà. Troisième saison, en excellence, ce qu'on appelait l'excellence à l'époque. On finit deux ou troisième, en fait, tu vois, un truc super bien. Et le président qui voulait vraiment arriver à monter à trois, moi, je lui ai dit, bon, voilà, j'avais eu des problèmes avec quelques joueurs. Je savais qu'il foutait l'ambiance à l'air, tout ça. J'ai dit, moi, ce joueur, il faut qu'on s'en sépare. C'est dommage parce qu'il va mener son frère alors que son frère était devenu meilleur que lui. Et puis, tu vois, c'était Mousse et puis son frère Aziz. Voilà, Aziz qui avait... Et donc, il y avait des magouilles, ça n'allait pas bien du tout. Et puis, le président, il m'a dit, bon, on a choisi le joueur. Bon, j'ai dit au revoir. Voilà, donc j'ai dit, rembelote. Tu as quand même fait deux montées consécutives et deux titres de champion d'Aquitaine, deux années d'affilée. Ouais, voilà. Et puis, tu finis en haut du tableau. Il ne te manque plus qu'à faire une ou deux recrues. Et puis, tu peux jouer à la Nationale 3. Mais après, si tu veux, l'histoire, l'histoire, là aussi, m'a donné raison. Parce qu'ils sont redescendus au fin fond de la région. Voilà, voilà. Malgré Jouvenet qui était allé entraîner, pas tout petit peu d'état. À l'époque, il y avait Mathieu Silva, d'ailleurs. Oui, oui. Avec un bon copain. On lui passe le bon jour, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Les deux frères, là, les deux frères à Silva, moi, j'ai adoré. J'avais une équipe, quand même, qui était bien. Ouais, c'était une bonne équipe. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est bon, quoi. C'est bon. Voyons. Tu nous racontes ça avec le sourire, parce qu'effectivement, c'est passé du plein moment. Mais quand tu vis ces moments-là et que, comme tu le disais, ça t'arrive à Saint-Médard, trois ans après, après avoir fait monter l'équipe, fait progresser les joueurs, il t'arrive la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas souffert d'un manque de gratitude ? Et est-ce que ça ne t'a pas découragé ? Tu ne t'es pas dit qu'à un moment donné, peut-être que tu allais abandonner le coaching ? Ouais, mais ça ne m'a pas duré longtemps, quoi. Parce que, bon, tous les gens qui m'ont fait ces coups, c'est pas ces coups, mais avec lesquels j'étais obligé de subir ces situations, moi, je leur parlais vraiment basket, avenir, formation, etc. Et eux, ils me répondaient, tu sais, des trucs affectifs, des trucs… Je savais qu'ils n'y pompaient rien en basket, tu vois. Je ne sais pas méfaire avec eux, mais ils n'y pompaient rien. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est quand même eux qui commandent, c'est eux qui ont quand même quelques sous, qui les distribuent un peu n'importe comment, à droite, quoi. Bon, puis tu te dis, bon, mais ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris, voilà. Donc, moi, c'est ce qui me redonnait le moral pour essayer d'aller faire quelque chose ailleurs, quoi. À l'époque, au niveau du coaching, tu avais des inspirations, des coachs célèbres ou moins célèbres, d'ailleurs. qui t'inspirait, dont tu prenais exemple ? Oui, 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 oui. Enfin, ça, un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai eu Gomez, mais quand j'ai bien fouillé un petit peu, tout à fait au début, j'ai vu qu'il était trop… Enfin, pour moi, il était trop militaire, quoi, trop dur, quoi. Il foutait des grands coups de pied dans les ballons, dans les tribunes, pour que le mec, il aille en courant de le chercher. Et s'il ne partait pas en courant de le chercher, il avait des pompes, il avait des bonfaits, des trucs un peu… Non, mais ça, ça ne m'avait pas trop enchanté, ce truc-là. Mais bon, après, j'ai beaucoup suivi avec Pierre-Vincent, tu vois ? Parce que j'avais entraîné Pierre-Vincent à 13, et on est resté à un très bon terme, et son petit parcours, donc j'ai beaucoup appris avec lui, quoi. Ça, ça a été quand même un petit truc. Moi, j'avais fait des camps aussi, qui m'avaient bien plu au niveau tactique et tout ça, à l'époque, avec Fischer, tu sais, l'entraîneur qui était à Hortès, qui leur a fait gagner la Coupe Corac, là. Voilà, donc j'avais fait des camps de basket avec lui, et là, j'avais vu ce monsieur travailler, et vraiment, j'avais appris des trucs, tu vois, j'avais été vraiment impressionné par ces méthodes, quoi, qui changeaient, si tu veux, et ce n'est pas péjoratif non plus, mais qui changeaient un petit peu de Jean-Claude Morant, c'est des gens qu'on avait vus de mon formation, voilà, pendant toute notre jeunesse. Tu nous as dit que tu as eu Pierre-Vincent en coaching à Tresse ? Ah oui, oui, c'est moi qui l'ai fait venir jouer à Iliat, et moi, j'avais besoin d'un meneur, et puis d'un meneur, et puis je l'avais vu jouer, et j'avais dit, putain, mais lui, quand même, il est intelligent, mais c'est un meneur, mais c'est un meneur de campagne, parce qu'Iliat, tu connais le contenu, et moi, j'ai fait venir, et donc, il est venu jouer à Tresse, et donc, je l'ai coaché deux saisons, je crois, puis après, si tu veux, lui, il avait vraiment l'ambition d'aller très loin, et il est parti conseiller technique départemental en Charente-Maritime, tu vois, ou là-bas, et puis après, en Vienne, et c'est lui qui a monté le Sepp Poitiers. D'accord, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui voient peut-être qu'on parle, on parle bien de Pierre-Vincent, qui a été sélectionneur de l'équipe de France féminine aussi. Voilà, il a été entraîneur d'équipe de France féminine, il a été entraîneur de Bourges en féminine, avec laquelle il a gagné les Coupes d'Europe, et il a été l'entraîneur aussi de l'équipe de France junior, dans laquelle l'équipe, il y avait Boris Dio, il y avait Tony Parker, et avec lesquels il a été champion d'Europe. D'accord, ok, voilà. Tu vois, je ne savais pas qu'il avait joué à 13. Non, non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait joué à 13. Ah ben oui, il a joué à 13. Et comment ça fait le lien ? Ce n'est pas pour dire, c'est moi qui l'ai tout appris, tu comprends ? J'espère qu'il t'a remercié quand même. On lui demandera si un jour on est dans l'émission. Oui, tu lui diras, oui. Et Claude, comment s'est fait le lien entre le moment où tu arrêtes de coacher à Saint-Franc, etc., et le moment où tu reprends l'équipe de France de sport adapté ? Qu'est-ce qui s'est passé entre ? Comment tu en es arrivé là ? Entre, si tu veux, quand même, j'ai été, tu t'en souviens, un petit peu, comment ça s'appelait ? Grave basket, là ? Comme directeur technique. C'est à Spessac ? Oui, voilà, tout de suite. Et puis, si tu veux, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai toujours travaillé auprès de déficit intellectuel, parce que j'étais éducateur, puis j'ai fini éducateur sportif, enfin, enseignant d'éducation physique pour ces jeunes-là. Et si tu veux, moi, je leur faisais participer à des compétitions de sport adapté, qui sont organisées par la Fédération française sport adapté. Et donc, dans le cadre de mon boulot, j'amenais des gosses, évidemment. Moi, je ne faisais pas trop de natation, je les faisais jouer au basket, par exemple. Mais je ne faisais pas que ça. Mais bon, ils faisaient de l'athlétisme aussi, des trucs comme ça. Et donc, on participait à plein de rencontres départementales, régionales. Et même, j'ai fait les championnats de France avec les types de filles de l'IME dans lesquelles je travaillais. Et on a été plusieurs années de suite champion de France. Et c'est là que, bon, ils m'ont dit, « Ah bon, et ça ne te dirait pas de voir ? » Et puis, je suis rentré comme ça un petit peu dans le giron de la Fédération française sport adaptée. Et avec l'entraîneur de l'époque qui était Jean-Claude Riberge, je ne sais pas si tu vois, un ancien joueur de Montsegur, voilà, un landais. Et puis, j'ai pris les rênes de l'équipe, si tu veux. Et puis, voilà, ça fait… C'était en quelle année ? À peu près ? Ça fait une dizaine d'années. Ah, d'accord. Voilà. Oui, je travaillais encore. Je n'étais pas à la retraite et que je m'occupais quand même de l'équipe de France de basket sport adapté. D'ailleurs, tu peux nous dire, parallèlement au basket, ce que tu fais dans la vie ? Ah ben là, je suis retraité, tu comprends ? D'accord. Là, tu te reposes, tu en profites. Voilà, j'en profite. Et puis, donc, je suis à la Fédération française sport adaptée, je suis au comité directeur, je suis au département sport chargé du suivi du haut niveau et puis, je suis entraîneur national. Donc, ça me prend quand même un peu de temps, mais pas trop. Donc, je profite un peu de ma retraite et puis, je suis toujours dans le basket. Je crois que ça aura du mal de me lâcher. Mais bon, voilà. Et du coup, comment ça se passe, excuse-moi Claude, comment ça se passe pour l'équipe de France de sport adapté ? Du coup, toi, en tant qu'entraîneur, c'est toi qui sélectionnes les joueurs ? Comment tu les contacts ? Comment tu les choisis ? Voilà. Mais au début, si tu veux, il y a un championnat de France qui est organisé sous forme de tournoi de 3-4 jours où tous les établissements viennent avec leurs jeunes. Tout ça, voilà. Et c'est là où on faisait, si tu veux, un petit peu la sélection. Et on avait une équipe, au début, on avait une équipe, on prenait des 120 à 30, tu vois, dans les matchs internationaux. On était vraiment là. Et puis moi, je me disais quand même, putain, les mecs, ils s'entraînent plus que nous. Alors, on s'est entraîné un petit peu plus. On a mis beaucoup plus de stages en place. On a multiplié les stages de détection, si tu veux. On n'a pas trouvé grand-chose et tout. Et puis moi, je me suis mis un petit peu à parler à droite, à gauche, de tout ça, pour dire que des joueurs comme ça, qui avaient quelques difficultés sociales et qui avaient à l'école, ils n'avaient pas été très bons, patati patata. Il y en avait dans les clubs de basket, dans les clubs FSB. Et donc, il fallait arriver à trouver ce genre de joueur. Ça a été très difficile. Et puis, il y a eu un petit déclic parce que, tu sais, je faisais des formations d'entraîneur avec Thierry Fabreau et Daniel Rousseau sur la Gironde. Et chaque fois que je leur parlais du sport adapté, ils me disaient, mais tu sais, nous, on en a un au JSA quand même. Tu sais, il a des difficultés. Alors, moi, j'ai tourné, je crois, deux ans, deux ans et demi. J'ai dit, comment je vais faire pour aller voir ce gars-là et puis lui dire, est-ce que ça ne te dirait pas de jouer avec des déficients intellectuels ? Parce que, ouais, donc tu vois, c'est toujours un peu super délicat. Et puis là, je suis tombé sur un président à l'époque, c'était la campagne qui a été super. Il m'a dit, mais oui, nous, on est obligés de s'occuper de lui parce qu'il ne sait pas trop se débrouiller dans la vie. Il ne pense pas aller chez le kiné. Voilà. Et donc, j'ai rencontré ce joueur et je lui ai parlé de la Fédération française de sport adapté. Je lui ai parlé de l'équipe de France, du drapeau, des compétitions internationales, etc. Et lui, ça lui a plu, tu vois, et il est venu avec nous et alors, dès qu'on l'a eu, c'était, tu connais, c'est Badou. C'est Badou, c'est Badou. Bon, ça a changé l'équipe du tout au tout, ça a tiré les mecs vers le haut, ça a amené des joueurs qui ont vu des matchs. On faisait des stages à l'INSEP contre des équipes à la FFB. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais putain, ça joue bien, tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut pour jouer avec vous ? Alors, on disait, il faut quand même être déficient intellectuel, il y a des tests à faire. Puis, on a trouvé deux joueurs comme ça, si tu veux, qui ont dit, mais moi, ça ne marche pas trop à l'école et tout, et puis, des super joueurs qui sont venus comme ça de l'extérieur et pas par la filière médico-sociale. D'accord. Directement, voilà. Le déclic, ça a été Badou, quoi. Oui, c'est toujours Badou parce que c'est lui le capitaine de l'équipe et il est super bien. Mais moi, j'ai une question un petit peu plus pragmatique, Claude. La déficience mentale, elle peut être importante ou très légère. Comment ça se gère, ça ? Comment on décide de, oui, voilà, effectivement, cette personne a une forte déficience et elle peut intégrer l'équipe ? Tu vois, ça me paraît une frontière très finale. Oui, si tu veux, je vais te faire un petit peu l'historique si tu as le temps. Oui, sans problème, on a le temps. Mais tu sais, le sport adapté était aux Jeux Paralympiques autrefois. Donc, à Sydney, en 2000, et à cause du basket, malheureusement, ils se sont aperçus, la finale, c'était l'Espagne contre je ne sais pas qui, ils se sont aperçus que dans l'équipe d'Espagne, il y avait 8 personnes sur les 12 qui n'étaient pas déficientes intellectuelles, donc deux journalistes. Donc, si tu veux, la fédération internationale qui s'occupe des Jeux Paralympiques, c'est l'IPC, ils ont mis le sport adapté dehors, ils ont dit, attendez, vous vous foutez de la gueule du monde, vous faites jouer n'importe qui, vous en disant qu'ils sont déficients, ils ne le sont pas, donc la fédération espagnole, le président Radiavi, il fait un truc, et le sport adapté était foutu dehors, dehors des Jeux Paralympiques. Voilà, ils ont dit, en attendant, travailler au niveau international, à mettre des critères vraiment fiables, etc., pour qu'on puisse peut-être un jour vous réintégrer aux Jeux Paralympiques. Et c'est là, c'est du niveau où on a travaillé beaucoup sur des tests, voilà, et sur des niveaux à avoir par rapport à la déficience. Et il se trouve que, bon, pour jouer au niveau international, il faut avoir, tu as un test de QI à faire pour tout le monde, dans le monde entier, il faut avoir moins de 75 de QI. QI étant le conseil intellectuel. D'accord. Voilà. Et donc, ça c'est vraiment la déficience légère. D'accord. Quand tu es à 70, 75, c'est la déficience légère. mais tu peux avoir jusqu'à 50, 40. Nous, en équipe de France, les joueurs qui sont, les joueurs qui sont et qui sont quand même performants, ils n'ont pas 40 de QI, sinon ils ne comprendraient pas grand-chose. Mais à la Fédération Française Sport d'Apple, ils peuvent faire du basket aussi. Sinon, il y a des divisions par rapport au handicap. Voilà. Tu es d'accord avec moi qu'on peut toujours plus ou moins gruger si moi, demain, je fais le test ? Toi, tu fais le test. C'est un psychologue d'abord qui va te le faire passer. Ah, d'accord. Donc, c'est quand même... C'est un psychologue qui va te le faire passer. Les tests, ils sont faits de manière à ce que les gens qui veulent essayer de tricher, ça se voit vite parce qu'il y a plein de questions qui se recoupent. Mais après, ce n'est pas tout. Une fois que tu as passé le test, il y a un dossier à faire. Donc, tu as l'entraîneur qui met son mot, et tout ça, ça part dans une commission internationale. Ah, d'accord. Alors, tu as des gens qui sont en Australie, des autres aux Etats-Unis, et ils étudient le dossier. Donc, c'est bien contrôlé, oui. Et ils disent, bon, mais celui-là, il peut avoir sa licence internationale. Et lui, non. Lui, non. Ce n'est pas assez sérieux. On ne sait pas trop. Pour le moment, on lui refuse sa licence. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, c'est bien contrôlé. Oui, dû aux erreurs du passé, mais maintenant, c'est quand même mieux recadré, mieux sélectionné. Voilà. Et ce qui fait qu'aux Jeux Olympiques de Rome, aux Jeux Paralympiques de Rome, de Londres, pardon, en 2012, voilà, le sport adapté a été réintégré. Mais bon, sur trois disciplines, l'athlétisme, la natation, le tennis de table. Et pas dans beaucoup d'épreuves. Pas dans beaucoup d'épreuves. Tu penses que ça peut revenir au basket ? Ils en parlent, mais là, je serai sur un fauteuil roulant ou je ne serai plus là. Bon, non, parce que là aussi, il y a un petit problème, si tu veux, c'est que comment le sport adapté est sorti des Paralympiques à 2000 ? D'accord ? Aux Jeux Paralympiques comme aux Jeux Olympiques, par exemple, il y a 4500 athlètes. On ne peut pas mettre plus. D'accord. Comme il n'y avait plus le sport adapté, les 4500 athlètes, ils ont été pris par handisport. Oui. OK. Voilà. Et donc, maintenant qu'on veut être réintégrés, il faudrait enlever des handisports. Et alors là, c'est la guerre. Est-ce que tu ne penses pas, est-ce que tu ne penses pas, et justement, après, on voudrait que tu nous parles de ça, parce que c'est un espoir que vous avez quand même réalisé d'être champion du monde, est-ce que tu ne penses pas que le fait justement que vous ayez été champion du monde et ce rayonnement à l'international puisse aider pour que les JO 2024 en France, pour que justement, le basket adapté puisse revenir ? Moi, j'aimerais bien parce que, bon, tu sais que quand on a été champion du monde, on a été reçus par la ministre des Sports. Laura Fessel. On a été reçus par elle et elle nous a parlé de 2024. Elle nous a dit les médailles, les épuisent. Donc moi, j'ai glissé dans, puisqu'on m'avait donné la parole, je lui ai dit, écoutez, moi, vous savez, si vous voulez vraiment des médailles, vous remettez le basket aux Jeux Paralympiques et en 2024, vous aurez une médaille au moins en plus. Ça l'a fait rigoler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a retenu. On verra plus tard. Tu peux nous raconter justement cette compétition ? Parce qu'on sait que vous avez été vice-champion du monde avant. En 2013. Oui. Mais est-ce que tu peux nous raconter juste cette dernière compétition où vous avez été champion du monde, où ça s'est passé, c'était quand, etc. C'était au mois de novembre en Italie, à Loano, avec quand même pas mal d'absents parce que tu sais, dans les pays qui sont pas mal comme le Vénégéla qui avait été champion du monde et nous, vice-champion du monde dans leur pays, si tu veux, c'est la crise, c'est un peu la guerre civile, un peu de tout. Donc, ils se déplacent pas très loin, donc ils étaient pas là, c'est dommage. Mais il y avait quand même six nations, les cinq plus fortes il y avait, sauf le Vénézuéla et une nouvelle, l'Inde qu'on découvrait qu'on connaissait pas. voilà. Donc, si tu veux, nous, quand on avait été vice-champion du monde en Équateur, moi, j'avais été très déçu et puis parce que si tu veux, au niveau de la prépa physique, ça avait pas été bon du tout et on avait fait, si tu veux, une semaine de compétition, ça descendait, ça descendait, ça descendait, il n'y avait plus de forme physique, le banc répondait pas à des attentes, rien, ils étaient pas dans le coup, ils étaient pas en forme, etc. Donc là, cette année, si tu veux, enfin, l'année dernière, pour ce championnat du monde, je leur ai dit que ça allait pas se passer pareil et que là, il fallait se préparer comme il faut et tout. Donc, j'ai mis un gros truc pour la préparation physique en mettant de la pression un petit peu à tout le monde et en leur répétant que ça se passerait pas pareil qu'en Équateur. Et si tu veux, nous, on a fait une semaine, on a commencé fort et puis on a fini très fort. Voilà. Et donc, on a écrasé tout le monde, on a écrasé l'ex-champion du monde, on a écrasé l'Australie, on a écrasé le Japon. Enfin, le Japon, on a gagné 18 points contre le Japon, mais bon, après, on a mis 30 points à l'Australie, on a mis 35 points à la Pologne, on a mis 35 points au Portugal. Portugal, c'est lui qui avait toujours été champion du monde depuis longtemps et qui nous mettait des pâtés à l'époque. Donc là, ça a été vraiment une grande joie de battre ces Portugais en finale et puis de leur mettre 35 points. Ah, effectivement. Ouais, mais là, j'ai eu des mecs, moi, je ne les ai jamais vus jouer comme ça. Ils ont été super forts toute la semaine, super sérieux, super concentrés, voilà. Et si tu veux, avec des gens comme ça, des fils intellectuels, des fois, tu ne sais pas leur réaction, tu ne sais pas trop comment ça se... Mais là, tout s'est bien combiné, tout était bien préparé, voilà, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de trucs, il n'y a pas eu d'interférences. On avait un Toubib qui a été super, qui a soigné tous les petits bobos, là, donc les mecs, ils étaient tous en confiance et tout ça, voilà, ça fait qu'on a été vraiment... Ouais, même moi, si tu veux, ça ne m'a pas fait plaisir parce que c'était trop facile. Ça a été filmé, tout ça ? Vous avez une personne qui vous suivait pour filmer ou pas ? Oui, 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 moi, j'ai des images. D'accord. Moi, j'ai tous les matchs. Et ça, ça ne s'est jamais diffusé ? Il n'y a pas quelque part où on peut visualiser ces matchs ? Tu as entendu quelque chose à la télé ? Non, en Équateur, on avait eu un petit écho, si tu veux, il y avait eu... C'était passé sur FR3, voilà. Bon, mais... Par contre, au jeu de Londres, quand on a fait les médailles de bronze en télé de table, là, on a eu un petit truc, c'est normal, mais bon, il faut aller jusque-là peut-être pour que les gens parlent un petit peu plus de nous. Mais bon... Est-ce que la fédération, par exemple, ne pourrait pas faire un petit documentaire sur votre parcours ? Ah ben si, mais ça, ça peut se faire, si, ça peut se faire. Mais on est en train justement de travailler avec la FFBB pour voir comment faire pour justement intégrer un petit peu le système de communication qu'a la FFBB. Voilà, donc il faut qu'on arrive à se faire connaître un petit peu plus. Mais bon, c'est difficile. Oui, maintenant qu'il y a les résultats, peut-être que ça peut vous aider pour développer la communication. Mais oui, et puis nous, on n'est peut-être pas très forts à la fédération de sport adaptée encore au niveau de la communication. Bon, on a embauché quelqu'un qui doit s'occuper de ça. parce que tu sais, on a plein de champions du monde. On a des champions du monde en natation, on a des champions du monde en tennis de table, on a des vies champions du monde en foot, tu vois, et puis personne ne le sait. Ça ne passe pas. pour l'instant. Voilà, pour l'instant, ça ne passe pas. J'ai deux questions, Claude. La première, c'est, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'était tellement facile que limite, tu avais du mal à t'en réjouir. Parce que j'imagine, bon voilà, c'est la fibre du coach un peu perfectionniste. Du coup, est-ce que tu n'étais pas déçu que le Venezuela, qui est apparemment la plus grosse équipe au monde, ne soit pas là ? Est-ce que ça enlève quand même un petit peu de saveur à la victoire ? Si, ça enlève, ça enlève. Même les joueurs, on dit, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé qu'ils soient là. Tu penses que là, vous étiez prêt à les battre ? Ah oui, oui, oui. Ça ne se serait pas joué à 32 points, mais vu la forme des gars, et eux aussi, ça se rend du compte. Ils ont dit, ils ont dit, ils auraient été là, on leur remettait une. Ils avaient pris conscience. Ils étaient dans un état, peut-être qu'on ne reverra jamais ça, mais bon, on verra, parce que tu vois, en juillet, il va y avoir les Jeux européens, les premiers Jeux européens, si tu veux, dans toutes les disciplines en sport adapté, et donc il va y avoir le basket, ça se passe à Paris. Et si tu veux, là pour le moment, il n'y a que quatre équipes d'inscrit, parce que c'est les Jeux européens, il n'y a pas grand monde en Europe pour jouer. Mais il y a les Russes qui reviennent, et moi les Russes, je les ai connus il y a 8-9 ans, ils étaient devenus champions d'Europe, ils avaient une super équipe. Donc là, moi je suis content, si tu veux, de voir que cette nation revienne au niveau du basket aussi. Eux, si tu veux, dès qu'il y a eu les nouveaux tests, on ne les a plus revus. Je ne suis pas mauvaise de l'âme, pas du tout. Mais bon, c'est un hasard. Et maintenant, on les revoit. Et moi je suis content parce qu'ils se sont inscrits pour les Jeux européens qui vont avoir lieu à Paris, je te dis, en juillet 2018. Et il y a la Russie, donc ça va, voilà, ça va, j'espère que ça va être... On va remonter le niveau peut-être un peu ? Voilà. On suivra le résultat alors. Voilà. Et ma seconde question, qu'on aurait peut-être pu d'ailleurs te poser bien avant, il s'agit de basket adapté, mais qu'est-ce qui est adapté concrètement ? Est-ce qu'il y a des différences entre les règles du basket, j'ai envie de dire, normales, habituelles que nous on pratique et ce basket-là ? Est-ce qu'il y a des différences au niveau du règlement ? Alors, au niveau national, il y a beaucoup d'adaptations. Parce que comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la déficience intellectuelle, il y a plusieurs niveaux. Il y a les déficients profonds, les déficients moyens et les déficients légers. Pour les déficients légers, c'est un peu comme pour l'équipe de France, ça, c'est le règlement FIBA. Donc, il n'y a pas d'adaptation, si tu veux, au niveau du règlement. Mais après, pour les deux autres niveaux, il y a plein d'adaptations. Tu vois, il y a les retours en zone pour la division 3 qui ne sont pas comptés. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on laisse faire 3 pas des fois quand ça ne mène pas. Parce qu'intellectuellement, ils ne peuvent pas arriver à comprendre tout. Mais à ton niveau, à toi, au niveau auquel tu coaches ? Non, c'est les mêmes règles, je viens de dire. C'est pareil ? Ah oui, c'est le règlement FIBA. Ah ok, d'accord. Règlement FIBA. Règlement FIBA. D'accord. Règlement FIBA. Au niveau international, c'est le règlement FIBA. Mais parce que si tu veux, bon, moi je vais dire peut-être des bêtises, le niveau de jeu, en gros, au niveau international, le sport adapté, c'est niveau national 3. Le bon national 3, donc les mecs, ils savent faire des pick and roll, ils savent porter des écrans, ils savent défendre au moins deux défenses, ils savent, tu vois, donc si tu veux, ils sont capables de comprendre un petit peu les règles, le retour en zone, les 8 secondes, les 5 secondes, ils sont capables de comprendre ça. Mais par contre, ce qui est adapté, c'est l'entraînement et c'est la préparation parce que là, il ne faut pas que tu arrives comme dans un club ordinaire. C'est-à-dire que là, avec eux, si tu veux, la parole, il ne faut pas trop parce que plus tu parles, moins ils comprennent. Donc, c'est plutôt montrer, mettre des situations en place pour qu'eux, ils trouvent une solution. Tu vois, l'entraînement, il est super adapté. Ça, c'est valable pour tout le monde, ça. C'est valable pour tout le monde. Tu fais référence à quoi ? à gaziner ses stats ? Oui, un peu partout. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais là, encore plus. Encore plus. Et quels sont les prochains objectifs de ton équipe ? Alors nous, le gros objectif, en plus, ce n'était pas trop ces championnats du monde en Italie parce qu'on ne savait pas trop qui c'est, qui il y aurait et tout ça. Mais comme on avait été vice-champion du monde en Équateur en étant battu par le Venezuela et peut-être, là aussi, si tu veux, on a été battu par le Venezuela parce qu'en demi-finale, on venait de battre le champion du monde, tu vois, le Portugal. Donc on s'est dit, voilà, on s'est peut-être dit maintenant c'est fini, on a battu le champion du monde qui nous bat depuis 10 ans, maintenant c'est fini. Bon, et si tu veux, en 2019, on s'est dit, voilà, il y a les, ça s'appelle les Global Games, si tu veux, c'est comme les Jeux Olympiques dans le milieu ordinaire, mais ça c'est les Jeux Olympiques pour déficit intellectuel et qui sert de titre champion du monde. Donc là, en 2019, il va y avoir ces Jeux Olympiques en Australie et là, il va y avoir le Brésil, il va y avoir le Venezuela, il va y avoir, ça, ça va être, c'est notre projet, c'est de gagner en Australie. Et où sont les Américains dans tout ça ? Eh bien, tu vois, les Américains, ils devaient être là et c'est pour ça qu'on était super content d'aller en Italie, pas pour être au champion du monde, mais de toute façon, on allait jouer contre les Etats-Unis et moi j'avais dit, écoutez les gars, vous vous rendez compte, on va s'y tourner pour aller aux Etats-Unis. Ça va être la première fois et la seule fois de ma vie, ça va être génial. Et ils ne sont pas venus. Pourtant, ils avaient annoncé qu'ils venaient avec une équipe de filles, avec une équipe de garçons. Et puis, si tu veux, avec les cataclysmes qu'ils ont eus en Californie, je ne sais pas où, ils avaient perdu plein de trucs de papier, de trucs de ma faille. Ils étaient dans une panade, pas possible, donc ils n'ont pas pu venir. Mais donc, là, j'espère qu'ils seront à Brisbane en 2019. Pour les Global Games. Voilà, pour les Global Games. Bon, mais écoute, on suivra. C'est quand ? C'est vers la fin de l'année ? C'est en octobre. En octobre 2019. Bon, on suivra ça de près, alors. Ah oui, là, et puis je pense qu'après, je tirerai ma révérence. Franchement. Tu te consacreras à la pêche ? Oui, parce que depuis que je suis là, j'ai dit que j'irais pêcher, j'ai acheté plein de trucs et je ne suis pas allé à la pêche. Bon, Claude, comme là, tu n'es pas très loin de ta fin de carrière en tant qu'co-coach, on peut faire un petit bilan rapide. Si tu regardes sur l'ensemble de ta carrière, est-ce que tu peux nous indiquer le meilleur moment que tu as vécu et est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au petit Claude si tu le recroisais demain ? Ah, bon, meilleur souvenir, moi j'en ai beaucoup quand même. Alors, en choisir un, je crois que là, une des plus grandes joies, ça va te paraître bizarre, mais c'est quand on s'est qualifié pour la finale du championnat du monde au global existe dans l'Équateur. moi ça a été ça, on venait de battre le championnat du monde, je ne sais pas si tu vois, ces gens-là, on les a rencontrés 10-15 fois, tu vois, on a commencé à prendre des 120 à 30 contre eux et puis après, on a commencé à ce qui ne nous marque que 75 points mais nous, on n'a marqué que 60, tu vois, et ce Portugal-là, c'était vraiment notre bête noire et là, d'avoir battu en demi-finale le Portugal et puis de se dire ça y est, on a la médaille, on est en finale, bon, c'était, voilà, ça c'était un truc super émouvant pour moi, tu vois, plus que le dit au champion du monde. D'accord. Mais en FFBB, j'ai aussi eu des, tu sais, avec Saint-Franc, quand j'ai eu pas mal de, moi j'ai bien aimé Saint-Franc parce qu'on était parti de pas grand-chose et on a vraiment, voilà, de bon. et qu'est-ce que tu dirais si tu croisais le jeune, le jeune Claude, qu'est-ce que tu lui dirais ? Tu vois, je lui dirais un petit peu de, peut-être de, de moins parler de son boulot d'éducateur parce que moi, ça m'a, je crois que ça m'a, ça m'a coupé plein de portes on me disait, on me disait, on me disait souvent, j'ai entendu dire et on m'a dit ah mais Jisso, ah ouais, c'est un éducateur, il est plus éducateur qu'entraîneur tu vois et ça et ça je lui dirais n'en parle pas mais mais sois toujours éducateur parce que quand tu t'occupes d'un groupe il faut pas être que coach tu vois avec tes exercices techniques il y a plein de psychos là-dedans tu sais la dynamique de groupe et tout ça c'était mon boulot aussi mais et surtout avec les filles je t'ai dit aussi c'est vraiment travailler avec un groupe ça demande pas que des fiches techniques moi je suis persuadé que les grands entraîneurs soit ils sont super connus ils sont super réputés et tout le monde se tait quand ils ont la bouche mais quand tu as affaire à l'humain tu peux pas te contenter que de la technique mais bon mais il faut pas trop le dire c'était mon métier alors je savais que j'étais élu merci beaucoup Claude en tout cas c'est très enrichissant très intéressant merci Claude j'ai bien été content de discuter avec vous ça me fait plaisir allez bonne soirée merci bonne soirée Claude merci très sympa Claude c'était mon coach à Pessac quand j'ai joué à Pessac et c'est vrai que comme il dit son côté éducateur ressort vachement dans son coaching c'est à dire qu'il ne crie pas il n'est jamais explosif comme certains coachs qui ont tendance à crier pour s'affirmer lui il est toujours dans la discussion dans la psychologie et il discute beaucoup avec le groupe et c'est vrai que c'est une approche une approche particulière mais bon qui a montré ses résultats c'est un front de Prado de monter d'affilée quand même et puis c'est quelqu'un qui est vraiment qui sent le basket c'est à dire que comme il nous a expliqué pour s'en front de Prado ou après il voulait faire 2-3 recrutements il a quand même la vision quand il voit certains joueurs il sait comment comment les adapter à un groupe qu'est-ce qu'il faut amener dans ce groupe pour qu'ils deviennent meilleurs je sais que nous à Pessac il nous avait amené 2 recrues on se demandait quand on les avait vu arriver mais qu'est-ce c'était ces 2 recrues et puis finalement il y en a un il a tourné à 20 points de moyenne sur la saison alors qu'il sortait d'un petit club de département en honneur département quand tu joues en honneur région quand on t'amène un gars quand on te dit ce gars j'ai été le trouver au fin fond de la Gironde en honneur département tu te dis mais 3 niveaux au-dessus comment il va pouvoir tenir la route et le mec quand il tourne à 20 points sur la saison tu te dis waouh on t'amène c'est qui est dans un dans un dans un